Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que la monnaie existait ? Est-ce que des marchés existaient ? Est-ce que vous parlez de la période antérieure à 1975 ? Responds, before 1975, to my knowledge, there was preparation to print bank note for use in the economy. That was before 1975. No, no, are you referring to before 1975 ? Prosecutor, yes, before 1975. Responds, no then. How about the market system ? Was there an establishment of a system whereby goods and services were sold ? Responds, to my recollection, commercial transactions were functioning as normal. Les activités commerciales se déroulaient normalement. Question, what was the means of payment during that period ? Quel moyen de paiement était utilisé pendant cette période ? Response. Excusez-moi, mais si on parle de l'avant 1975, il faudrait préciser de quoi il s'agit exactement. Au début, à partir d'environ 70, 71, 72, Les billets de banque imprimés par le gouvernement de London étaient en circulation et étaient utilisés. Ensuite, on a cessé d'utiliser ces billets de banque. Ça, c'était en 1475. Question. Can you clarify the use of banknotes and means of payment in the liberated zones ? Were there any exchange of goods ? Or did they abolish the banknotes or means of payments in the liberated zones back then ? Response. As I said, yes now, it was in stages. In 1971, 72, 73, they still used banknotes printed by the normal administration. But from 1973, 74, 74, 75, and 75, the banknotes used were subsided until they abolished it completely in 1975. Response. It was not clear. And I thought it to myself. We had to apply one policy. Mr. Mr. President, could you please direct the witness to clarify his term? The prosecution. What do you mean, Mr. Witness? Response. This was not the party's policy, but it was my own thinking. If you would like to tell the story, it is a very long-winded story. And I would ask for permission from the President. But to put it simply is that we have to mobilize our own forces and we have to use our own resources in order to conquer the imperialist forces. Question. Question. En zone libérée, est-ce que le parti acceptait la propriété privée ou bien est-ce qu'il l'a abolie? Je ne savais pas exactement, mais comme je l'ai déjà dit, d'après ce que j'ai pu comprendre, il fallait éradiquer l'individualisme. Question. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez compris ce principe? Réponse. Et bien voici. Les personnes devaient chercher la vérité, s'assurer que les choses soient authentiques et certaines. Question. Question. Le PCK a-t-il aboli la propriété privée? Et le cas échéant, quand? Réponse. Réponse. D'après mes souvenirs, l'abolition de la propriété privée n'était pas un objectif. plutôt, ce n'était pas un souhait, c'était la voie à suivre pour une collectivité afin de vaincre l'ennemi. Question. Il fallait-il éliminer la propriété privée pour créer un autre type de propriété qui était meilleure? Réponse. Comme je l'ai dit, ce n'était pas un désir en soi. C'est la situation qui l'exigeait. Question. À quoi faites-vous référence? Réponse. Comme je l'ai dit, la situation était que l'on devait sacrifier sang et eau pour l'autosuffisance telle que prévue par le Bouddha. Et qu'il fallait suivre ce principe. Question. Quand le PCK a décidé d'abolir la propriété privée, quel système a été créé en change? Par le parti. Réponse. Je ne suis pas certain, je ne suis pas un des fondateurs. peu importe. Mais ce que je crois comprendre, c'est que l'on a instauré le régime du Campuchia démocratique. Question. Il y avait la propriété privée et la collectivisation. Quelle voie a choisi le parti? Réponse. Je ne suis pas un expert en la matière, c'était les échelons supérieurs qui le savaient. Question. Avez-vous entendu parler de collectivisation à l'époque? Ou de collectivité? Réponse. Oui, j'ai entendu ce mot. S'ils n'avions pas de collectivité, ou de solidarité, nous n'avions rien. Question. Qu'est-ce que cela signifie, cette collectivité, cette collectivisation? Réponse. La collectivisation, il s'agit d'une démocratie centralisée. La question, vous parlez de centralisation, c'est juste une centralisation d'idées, de forces, de travail. Réponse. Il fallait centraliser pour vaincre l'ennemi. Question. Pour ce qui est de la création des collectivités, quand ces collectivités, qu'elle a été créée? Réponse. Je ne sais pas. Je n'ai fait que le mettre en œuvre. Question. Le terme coopérative, l'avez-vous entendu à l'époque? Réponse. Oui, j'en ai entendu parler dès le début. On employait ce terme il y a très longtemps. Question. A-t-on créé des coopératives dans les zones libérées entre le mois de mars et le mois d'avril 1975? Réponse. Je n'ai pas participé à cela, je ne peux donc répondre à votre question. Question. Avez-vous entendu dire que… And what types of cooperatives were established? Ou plutôt, par qui et les coopératives ont-elles été créées et quels étaient les types de coopératives? Réponse. Je ne sais pas. Question. Question. Les dirigeants du parti que vous avez connus dans cette période de 70 à 75, savez-vous quels motifs ont été invoqués pour créer des coopératives petites et grandes? Réponse. Réponse. Peuyez-vous répéter la question, s'il vous plaît, je n'ai pas compris. Question. Vous étiez proche des dirigeants. Savez-vous quelle était leur intention, quel était le motif principal de créer des coopératives, petites ou grandes? Réponse. Réponse. Je ne saurais répondre à votre question, je ne suis pas expert en la matière. Le procureur. Très bien, je vais passer à une autre série de questions. Autre question, donc. Avant 1975. Que saviez-vous de la politique visant à choisir un époux ou une épouse? Réponse. Non, je ne savais pas. Je ne savais que ce qui était de mes affaires. Le Président, je remarque que le Conseil de la parole, Maitre Carnavas. Mais, again, le gentleman est leading le witness. Il s'agit de des questions remontées. Ce sont des faits qui n'ont pas été établi par ce témoin. Si l'on essaie ici de savoir ce que connaît ce témoin, et le demandant de la chambre de demander au procureur de ne pas suggérer des témoins et des faits au témoin qui n'ont pas encore été établi par ce témoin. Et qui orientent le témoin vers la réponse souhaitée. La Chambre rappelle une fois de plus l'accusation. Rappel à l'accusation, Il faut donc éviter de poser des questions que la Chambre a déjà proscrites. Pour ce qui est des objections, il faut qu'elles soient faites à temps et pas trop tard. Merci, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. Je vais passer à une autre question. On parle ici des mariages et du choix des époux. Pouvez-vous nous préciser si le Parti communiste du Kampuchea avait adopté un principe sur cette question? Réponse. Comme je l'ai dit, je ne savais rien de ce principe, mais simplement ma situation personnelle. Question. Vous avez dit qu'avant la prise de Phnom Penh, le bureau central a été transféré de Stong Jinet à Oudong, dans une commune. Est-ce que c'est correct? C'est exact? Réponse. Ce n'était pas le bureau du comité central. Ce n'était pas un bureau. Il s'agissait d'une force mobile. Question. Quelle était l'intention d'une unité mobile? Question. Quelle était... Pouvez-vous nous décrire cette unité mobile? Réponse. Elle était souple et rapide et active. Question. À Kampuchea, c'est-à-dire à Oudong, Étiez-vous toujours proche de Pol Pot? Réponse. Oui, j'étais toujours avec lui. Question. Quelle était l'intention d'être proche, comme toujours, à lui? Pourquoi étiez-vous toujours proche de lui? Réponse. Réponse. J'étais là, à son service. Question. Quel était votre rôle à l'époque? Réponse. J'étais un combattant ordinaire. Question. Paul Pot, vous a-t-il choisi comme garde du corps? Qui était ses gardes du corps à l'époque? Réponse. Nous avions tous aussi la tâche de garde du corps. Question. Est-ce que Pol Pot, Nunchia, Yingsari ou Kyusampan ont participé? À la réunion dans le district de Oudong, à la province de Kampungspe, avez-vous remarqué des réunions entre ces personnes-là? Réponse. Les réunions de trois ou quatre ou cinq personnes ne se tenaient pas. Les réunions étaient souvent entre une ou deux personnes. Pouvez-vous nous dire de quoi traitaient ces réunions? Réponse. Je ne connaissais pas les détails de ces réunions. Question. Question. Savez-vous si l'on avait discuté de combat ou l'on avait essayé des plans d'attaque sur Phnom Penh? Savez-vous qui a élaboré le plan et où cette réunion s'est-elle tenue? Réponse. Je ne savais rien de tout cela. Question. Question. The chief of the zone or the chief of the military or those at the district or sub-district levels ever attended the meetings between the four board in that area? For the witness answers. Question. Question. President, witness, please hold. Monsieur le témoin, il vaut y attendre. La parole est à la défense. And I'm getting a little agitated at this point because the gentleman ought to know better. He's been instructed twice already. He can go step by step. Where are the meetings? Who attended the meetings? What do you know about the meetings? And so on. But to suggest a name is improper. Thank you. I thank you. Mr. President, the objection by the defense counsel for the answer is sustained. Witness, you have started not to respond to the question by the prosecution. Prosecution, I move on to another question. Je vais passer à une autre question. Après la réunion dans la commune de Pem, y a-t-il eu d'autres relocalisations dans la province de Kampong-Chinan pendant que l'on évacuait la population de Phnom Penh? Quels dirigeants ont participé à la réunion après la réunion dans le sous-district de Pem? Cette réunion s'était tenue avant ou pendant l'évacuation de la population de Phnom Penh? Réponse. Je ne me souviens pas de l'événement. Question. Où étiez-vous pendant l'évacuation de la population de Phnom Penh? Avec qui étiez-vous? Réponse. À l'époque, les dirigeants n'étaient pas avec moi. J'étais tout seul. Question. Vous me sitiez seul. Que faisiez-vous? Réponse. J'ai monté la garde devant la maison des dirigeants. Question. Pendant l'évacuation de la population de Phnom Penh, étiez-vous toujours dans la commune de Phnom Penh ou étiez-vous ailleurs? Réponse. Oui. J'étais toujours, je montais toujours la garde devant la... Question. Quelle situation avez-vous observé devant la cabane? Question. Qu'avez-vous vu des déplacements de population de Phnom Penh vers la commune de Phnom Penh? Réponse. Réponse. Vous faites ici référence à un sous-district, mais ce n'était pas un sous-district. C'était au milieu de la jungle. Je n'ai pas vu grand monde. Question. Connaissez-vous un district du nom de Srokopi? Réponse. J'en ai entendu parler, mais je ne savais pas où il était. Question. Question. Can you confirm where Yang Sari was? Pouvez-vous nous dire où était Yang Sari? entre 1970 et 1975? Réponse. Réponse. Je ne savais pas où il était. Je ne savais pas où il allait. Question. Question. Quand est-il rentré que je savais qu'il avait été à l'étranger? Réponse. Quand est-il rentré? Réponse. Quand est-il rentré? Réponse. Question. Did you see him or knew where he came from or which country he came from? Réponse. Réponse. Non, je ne savais pas. Question. Question. You knew that he came from overseas. Do you know who actually accompanied him from overseas? Savez-vous qui l'avait accompagné? Réponse. Je ne me souviens pas. Précisément. Les noms des personnes. Mais il y avait des intellectuels qui étaient venus avec lui. Question. Can you try to record certains de ces noms? Réponse. Réponse. Je me souviens de Long Norin. Je me souviens de Long Norin. Et N. Sopiap. N. Sopiap. Question. Savez-vous pourquoi il voyageait à l'étranger? Réponse. Non. Je ne savais pas. Question. Avez-vous entendu des gens dire qu'il était allé à Pékin en Chine? Réponse. Réponse. J'y suis allé une fois avec lui. Question. Quand y êtes-vous allé et dans quel but? Réponse. Oui, nous sommes allés aux Nations Unies et à la réunion des non-alignés. Question. Qui d'autre vous a accompagné sur ce voyage? Quelle était la délégation qui a accompagné Yingsari? Réponse. Je ne me souviens pas de tout le monde. Je ne souviens pas de tout le monde. Qu'il était à la réunion des neurs. Je ne souviens pas de tout le monde. Parfois, qu'il était à la réunion des neurs. Autrement dit, ceux qui travaillaient au ministère des Affaires étrangères et avaient accompagné M. Yeng Sari, selon les rôles qu'il leur prend. Question, vous vous souvenez-vous de l'année? Réponse, je ne m'en souviens pas très bien. Je me souviens que c'était après la libération. Question, avez-vous entendu parler de la présence de Yeng Sari à Pékin? Réponse, non, je n'en savais rien. Je ne savais rien de ses affaires, où il allait. Si je suis avec lui, c'était juste pour sa compagnie, parce que je ne savais rien de la langue. Réponse, je l'accompagnais, mais je ne savais rien de la langue. Question, pour ce qui est des intellectuels qui ont pris part au mouvement révolutionnaire, que savez-vous de la politique du parti en relation avec ces intellectuels entre 70 et 75? Réponse, je ne connais pas les détails. Je ne connais pas les détails. Je savais simplement qu'il fallait être solidaire et qu'il fallait construire et édifier le pays et le défendre. Question, y avait-il un processus de sélection pour permettre aux intellectuels de se joindre au parti communiste du Kampuche? J'ai un réponse, je ne connais pas les détails de cela. Question, je vais maintenant parler aux réunions du comité central de 1974. Les questions sont les suivantes. Saviez-vous, que savez-vous des réunions du comité central de 1974? Réponse, je n'en savais rien. Question, avez-vous entendu des gens parler de ce réunion? Réponse, non. Réponse, non. Question, did you know when Yng Sehri returned from overseas trip? Saviez-vous, où il allait dans les zones libérées? Quand Yng Sehri rentrait de ses voyages à l'étranger, où il allait dans les zones libérées? Réponse, je ne savais pas. Car je n'étais pas son garde du corps. Question, qu'en est-il des réunions? Avez-il organisé des réunions? À quel niveau et dans quelles zones? Réponse, pouvez-vous préciser? Pouvez-vous préciser? 1974, c'est-à-dire que le procureur, en 1974, réponse, je ne savais pas. Question, vous avez dit que vous étiez proche de Paul Pott. Vous étiez toujours avec lui. Que saviez-vous des idées de Paul Pott? Et discutait-il de ses idées avec ses subordonnés? Réponse, vous ne discutez pas des détails avec ses subordonnés, mais ses instructions, et je peux élaborer plus de ces instructions de lui à moi. Question, pouvez-vous élaborer plus de ces instructions de lui à moi? Réponse, est-ce que vous parlez de mes instructions de lui à moi? Oui, dit le procureur. Vous pouvez vous donner plus de détails? Réponse, vous voulez dire les instructions qu'il m'a données, le procureur? Oui, c'est ça. Réponse. Il n'avait pas, évidemment, donné d'instructions, j'étais un combattant ordinaire, mais il a dit que je devais faire de mon mieux pour le protéger et protéger sa vie. Question, pour ce qui est du plan d'attaquer Plong-Pen, ce plan était décidé à quel échelon, à quel niveau au sein des dirigeants? Réponse, c'était plutôt obscur, je ne savais rien de cela. Question, mais par la suite, avez-vous eu connaissance de ce plan? Réponse, non, même après, je ne savais pas. Mais, j'ai entendu les soldats dirent qu'ils avaient peur des espions infiltrés, des espions à la solde des impérialistes et qu'il y en avait des milliers que ces espions allaient faire du sabotage et de l'espionnage à Plong-Pen. Question, pouvez-vous confirmer qui le PCK désigné comme ennemi, espions? Réponse, je ne peux pas élaborer sur ce sujet. Par exemple, à la solde de l'Union soviétique ou autre réponse, non, à l'époque, je ne savais rien de cela. Question, pouvez-vous confirmer que les gens qui ont évacué quels ont été leurs conditions pour nous dire l'état des gens qui avaient été évacués? Réponse, moi, je montrais la garde devant la hutte et quand je suis arrivé à Plong-Pen, la ville était déjà déserte. Je n'ai donc pas vu l'événement en question, l'évacuation même de la ville. Question, entre 1970 et 1975, avez-vous parfois accompagné Paul-Pot pour ces déplacements? 20-1975, avez-vous travaillé comme Paul-Pot's bodyguard? Je n'ai pas vu l'évacuation de Paul-Pot durant cette période. Réponse, entre 1970 et 1975, oui, la plupart des temps, je suis resté auprès de Paul-Pot's. Beside Paul-Pot's, à part Paul-Pot's, est-ce que vous êtes resté à proximité d'autres dirigeants? Réponse, Yeng Sari. Il me reste seulement trois questions, Monsieur le Président. Monsieur le Président, I have three last questions for you. Monsieur le Temour, il me reste donc trois questions à vous poser. Did you ever work as the bodyguard for Yeng Thirit, Nguentir, Nguentir et Kyusampan? Réponse. As for the three leaders you mentioned, I did not provide any close protection for them directly, but in certain ceremonies, I did provide protection, but it was in the overall protection context. question. Question. Did you know they did not meet often, and as for the substance of their discussion, I did not know, and as to the venues of the meeting, I did not know either because the meeting took place in various places? Question. In your capacity as a close protection for Pol Pot, and you also encounter with Yeng Sari, did you see Pol Pot and Yeng Sari go to the liberated zone? and if he did, where did he go to? And what did he talk to the people over there? Response. I had never provided any close protection to Mr. Yeng Sari to the countryside, but I did for Pol Pot, but on occasional it was not that frequent, but when I broke off with my uncle Pol Pot, I came to Yeng Sari. but normally when Pol Pot went to the countryside, he merely went there to open the training sessions. Mr. Chandra Rasmai, that is all for me, Mr. President. I have no further questions for this witness and I thank you the witness for endeavoring to answer my questions and I would like to hand over to my international colleagues to continue our lines of questionings. The President, thank you the national prosecutors and I, of course, hand over to the international co-prosecutor to continue the questioning. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour, Monsieur le témoin. Je voudrais d'abord vous remercier d'être venu pour nous parler de cette période. On sait que ce n'est pas facile, ça fait longtemps que tout cela s'est passé. Je voudrais simplement vous remercier d'essayer de répondre le plus précisément possible aux questions que je vais vous poser. Alors, je vais essentiellement vous poser des questions qui auront trait à la période d'avril 1975 à janvier 1979 mais avant d'y arriver, je voudrais simplement revenir sur certaines précisions que vous avez dites ce matin. Ce qui n'a pas été tout à fait clair, savoir, par exemple, première question, à quel âge vous avez quitté vos parents ? Je veux dire quitté la province où vous étiez et où est-vous allé ? et où est-ce que vous avez-vous allé ? Réponse. J'ai quitté mes parents quand j'étais environ 7 ans. À l'âge d'environ 7 ans. Et auprès de qui êtes-vous allé vivre ? Et avec qui vous avez-vous allé vivre ? Réponse. Je suis allé vivre auprès de mon oncle qui était le frère aîné de Paul Pott. Ensuite, je suis allé vivre auprès d'un autre oncle. Et finalement, je suis allé vivre auprès de Paul Pott. Et à quel âge êtes-vous allé vivre avec Paul Pott ? Qu'est-ce âge vous êtes-vous quand vous étiez à vivre avec Paul Pott ? Est-ce que vous êtes resté avec Paul Pott ? Est-ce qu'il était en quelque sorte responsable de vous depuis l'âge de 15 ans jusqu'à bien plus tard ? Oui, c'est exact. Concrètement, est-ce que vous l'avez accompagné partout à partir de l'âge de 15 ans ? Ou y avait-il des périodes où vous viviez sans lui ? C'est un peu difficile de répondre à cette question, mais je vais essayer. Quand j'avais 15 ans, mon ancle, Paul Pott, était en Phnom Penh et je suis un student. Je n'ai pas accompagné mais je n'ai pas accompagné. mais c'est lui qui m'a éduqué parce que je vivais avec lui. Mais quand je l'ai rencontré dans la jungle, bien sûr, c'est à ce moment-là que je suis resté en permanence auprès de lui. Est-ce que vous pourriez nous dire plus ou moins vers quelle année vous êtes allé le retrouver dans la jungle et vous êtes resté alors avec lui ? Vous êtes allé à rencontrer dans la jungle et pour combien vous avez resté avec lui ? Pour mon récollection, c'était en 1968 ou 1969. Est-ce qu'avant cette période, quand Paul Pott était encore à Phnom Penh, est-ce que vous auriez également vécu avec Yeng Sari ? Vous avez resté aussi avec Yeng Sari ? Quand Paul Pott a disparu mystérieusement, j'ai quitté ma maison là où j'habitais avec Paul Pott. Je travaillais à mon propre compte et je suis allé trouver refuge auprès de différents amis. Je voudrais simplement revenir sur ce point sur une déclaration que vous aviez faite et vous demandez tout d'abord est-ce que vous avez été interrogé d'abord plusieurs fois par des enquêteurs du tribunal ? Est-ce que vous avez fait des déclarations à ces enquêteurs ? on several occasions and did you give any statements to them ? Yes, I am ready to respond. Oui, je suis prête à répondre. Pouvez-vous nous dire combien de fois vous avez été interrogé par les enquêteurs du tribunal ? Et combien de fois vous auriez alors été soumis à ces questions et vous auriez signé ou apposé vos empreintes digitales sur des déclarations ? et combien de fois vous avez signé des statements que vous avez fait par vous ? Respondez Ma réponse J'ai eu une maladie et ma santé n'est pas bien et je ne peux pas remercier tous les détails Je ne me souviens pas de tous les détails et quand je suis summoned ici je me suis convaincu de venir Lorsqu'on me convoque je me sens contraint de me présenter J'ai eu une maladie Je ne sais plus combien de fois j'ai été entendu par les juges d'instruction Je ne sais plus je m'occupe de gagner ma vie au quotidien j'ai une famille à nourrir et j'ai une entreprise familiale dont je dois m'occuper au quotidien pour votre information j'ai 5 procès-verbaux je voudrais avec l'autorisation de la Chambre vous montrer le premier de ces procès-verbaux qui est la référence E3-91 également la référence D91-14 je la tiens à la disposition du greffier d'audience je voudrais le greffier d'audience le greffier d'audience veuillez aller chercher ce document et le remettre au témoin voulez-vous faire afficher le document à l'écran oui tout à fait nous voudrions faire afficher peut-être simplement la première page pour qu'il voit son nom et puis la page en kumar 0020 40 96 en français c'est la page 0050 3934 il s'agit de la page 5 et en anglais il s'agit de la page 4 du même document à l'IRN 00 22 35 92 je voudrais simplement citer monsieur le témoin quelque chose que vous aviez dit à ce moment là c'était une audition qui a eu lieu le 11 décembre 2007 dans la commission commune de Malai et vous aviez dit ceci j'ai vécu avec monsieur Yengsari et je l'ai connu depuis que j'avais l'âge de 13 ans cela venait du fait que je vivais avec mon oncle cadet Paul Pot et que monsieur Yengsari vivait également dans la même maison que nous et du fait qu'il vivait ainsi avec nous comme s'il faisait partie de la même famille je l'ai toujours respecté et je l'ai aimé exactement de la même façon que j'aimais et que je respectais mon propre oncle Paul Pot est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela est-ce que vous confirmez ceci et vous confirmez cela répond oui je confirme ces déclarations il y a peut-être une inexactitude quant à mon âge à l'époque je devais plutôt avoir 13 ou 14 ans d'accord merci pour cette précision est-ce que lorsque vous dites que vous êtes resté avec Paul Pot dans le maquis donc après cette période-là est-ce que Yengsari s'y trouvait également est-ce que Yengsari aussi avec vous ? et pourriez-vous nous dire plus ou moins la région où se trouvait Paul Pot et puis vous avez rencontré Yengsari dans le maquis au début lorsque vous avez rejoint les deux leaders vous avez dit tout à l'heure en 1968-69 vous avez dit que vous avez dit Yengsari s'est-ce que vous avez dit et vous avez dit que vous avez dit que c'était en 1968-1979 can you confirm that but 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 well look the president international co-prosecure please repeat your question because the witness doesn't get your question so he cannot answer to that question vous venez de nous dire tout à l'heure que vous aviez rejoint Paul Pot dans le maquis vers 1968-69 selon vos souvenirs vous avez dit que vous aviez vu Yengsari sur place où se trouvaient ses dirigeants du parti à ce moment là le parti leaders were residing at the time response as i stated earlier the village was named after the ethnic minority tradition so it was quite difficult to remember and i did not even know it's where about i believe that you said that that region was the north east ratanakiri is that correct yes it was somewhere in the ratanakiri province in the north east zone vous avez tout à l'heure parlé de la du déménagement des leaders vers un endroit près de la rivière chinite et vous nous avez dit que vous n'aviez pas vu que sampan sur place en 1970 précisément en 1970 mais est-ce que vous l'avez vu après 1970 en 71 72 73 ou 1974 ou 1974 est-ce qu'il l'habitait sur place avec les autres leaders ou venait-il occasionnellement ou il n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il de PIM où vous êtes installé à un certain moment et vous avez dit qu'il s'agissait non pas d'un bureau du comité central mais d'une force mobile je voudrais vous soumettre un document qui est un autre procès-verbal d'audition qui porte la référence E3 bar 446 D369 bar 36 D369 slash 36 et également la page où il y a la réponse numéro 2 je ne vais pas donner les numéros d'Irl mais la page de la réponse numéro 2 je crois que ça suffira pour que les partis puissent identifier à quoi je me réfère cette page qui suffira pour permettre les partis d'identifier ce que je me réfère à ce que je me réfère le Président oui, vous pouvez proceed le Président je vous en prie M. de l'admurant veuillez aller chercher ce document et le remettre au témoin et à chaque technicien je demande également au service technique de faire afficher ce document à l'écran en fait je voudrais que vous puissiez lire aussi la réponse numéro 1 donc réponse 1 et réponse 2 et si je peux je vais la lire la première question était avant le 17 avril 1975 où étiez-vous monsieur votre réponse avant le 17 avril j'étais dans la province de Kampanspo qui était un bureau du comité central et qui était un cantonnement en prévision de l'assaut contre Kampanspo deuxième question posée par les enquêteurs ce bureau avait quel numéro de code j'ai oublié son numéro de code à l'époque je me trouvais dans le village de Krenkben village de Krenkmao province de Kampanspo est-ce que vous maintenez aujourd'hui qu'il s'agissait d'un bureau d'une force mobile ou bien s'agissait alors d'un bureau du comité central comme vous l'aviez dit à ces enquêteurs en date du 7 avril 2010 on the 17th of april 2010 j'ai employé le terme de bureau et en fait ce n'était pas vraiment un bureau c'était ton réalité une simple maison et c'était également quelque chose d'itinérant qui travaillait sur place dans cette maison dans cette maison disons qui a pu changer au fil du temps mais toujours dans la même région quel dirigeant travaillait sur place qui travaillait sur place qui travaillait dans cette maison Paul Portman répond Paul Portman Est-ce qu'il y avait des dirigeants qui venaient d'autres régions de zones qui venaient voir Paul Portman Did any leaders from other regions and zones come to visit Paul Portman It was at his behest ça dépendait de lui and once in a while one or two zone leaders were invited to meet him in that place ont été invités à une réunion à cet endroit Est-ce que vous aviez la moindre idée de ce qui pouvait être débattu entre Paul Portman et ses différents chefs de zone dont vous venez parler ? Paul Portman and the different zone leaders who have discussed in that place I have no idea of what they were discussing je n'en sais rien dans le même procès verbal d'audition si je peux monsieur le président simplement lire la réponse qui a été donnée c'est la réponse 4 donc c'est toujours le même procès verbal D369 bar 36 ou E3 bar 446 selon pour afficher avec votre autorisation may I request that the documents be put on the screen with your leave le président je vous en prie alors la question 4 c'était quant aux 2 ou 3 personnes qui venaient en réunion qui était-elle au juste et vous avez répondu parfois on convoquait les gens de la zone est et de la zone sud-ouest à venir aux réunions après quand ils rentraient chez eux ils devaient diffuser à leur tour les informations qu'ils ont collectées après la chute de Phnom Penh il y a eu de grandes réunions qui étaient des sessions d'instructions véritables et à la question 5 est-ce que monsieur vous connaissiez le sujet des réunions auxquelles assistaient les 2 ou 3 personnes dont vous avez parlé vous avez répondu non je ne sais rien du tout sur le contenu de ces réunions je sais juste que le but de ces réunions c'était de parler du plan d'attaque de la ville de Phnom Penh ils devaient parler de la façon de lancer l'offensive également de la façon de gérer les munitions alors ma question est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela est-ce que vous le confirmez aujourd'hui ou pas et vous confirmez ça aujourd'hui ou pas c'est ce que j'ai deviné à l'époque l'assaut contre Phnom Penh était évident et donc il était naturel que nous discutions de la question des munitions est-ce qu'il a jamais été discuté du sort de la population de Phnom Penh à ce moment là je ne savais rien à ce sujet monsieur le président je vais maintenant entamer un autre chapitre qui est la période de courant d'avril 75 à janvier 79 donc il me semble approprié de pouvoir couper l'audience à ce stade-ci pour la pause déjeuner vous êtes d'accord je vous en remercie au contraire monsieur le président je vous remercie comme l'accusation souhaite passer à une autre partie de l'interrogatoire la Chambre va suspendre les débats jusqu'à 13h30 et court officer please ensure that there is a room for the duty counsel and the witness to rest during the lunch break and bring them back to this courtroom before 1h30 this afternoon i note that the defense counsel for mr noongi is on his feet and you may proceed thank you mr president as usual my client i like to request to follow the remainder of the proceedings from the holding cell i have to appropriate waiver assister à l'audience de cet après-midi depuis la cellule temporaire j'ai ici le document de renonciation et douane que je peux remettre à l'huissier le président merci maître vous pouvez vous rasseoir having heard the request by noongi so his defense counsel requesting that to be excused from this courtroom and to follow the remainder of the proceedings today in the holding cell downstairs and the counsel has expressly made clear that he will submit the waiver to the chamber the chamber grants the request by noongi through his defense counsel to follow the proceedings from the holding cell downstairs where the audiovisual link is connected for him for the remainder of the proceedings so he has expressly waived his right to participate directly in this courtroom the chamber requires the defense teams for noongi to submit to the chamber so immediately the waiver with the signature or something of the accused portant la citature on the empreinte digitale de l'accusé les services techniques doivent établir le lien audiovisuel entre le traitoir et la cellule temporaire and Mr. Nguyen Nguyen is to remain in the holding cell Nguyen y restera cet après-midi where he will be linked to the video to this courtroom however Mr. Kilsenpon shall be brought to this courtroom before 1h30 the court is adjourned in the Sous-titrage ST' 501